Alors bientôt les fêtes et les cadeaux j'ai donc pensé que de pouvoir faire un calendrier et l'offrir avec les images et les photos que vous aimez à vos proches ou à vos amis ce serait un petit cadeau sympa quand on ne sait pas quoi faire donc je vais vous montrer d'abord comment faire un petit calendrier perpétuel c'est un calendrier qui n'a pas lundi mardi au dessus des dates donc du coup c'est très pratique parce que on peut s'en resservir je vais vous montrer comment on commence en mettant par exemple dans une nouvelle diapositive que je vais mettre tout en bas voilà décembre ma diapositive est vierge je vais donc déjà choisir de mettre un tableau parce que il me faut un tableau comme celui ci il me faut 1 2 3 4 5 6 colonnes et 1 2 3 4 5 6 lignes je fais 6 et 6 c'est plus facile donc on va dans notre diapositive et on va insérer un tableau 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 et voilà notre tableau vous pouvez bien sûr le mettre en couleur moi je vais préférer un tableau sans rien du tout sans couleur mais j'aimerais bien quand même avoir des lignes alors on va aller dans la trame de fond et on va mettre 0 les bordures toutes les bordures voilà sauf que on va peut-être la différence avec les bordures intérieures et extérieures donc on va cliquer droit ici pour mon tableau il faut que je sélectionne toutes les cases et je veux dans la création de tableau les bordures intérieures et je les veux comme ceci voilà on est ok et pour la bordure extérieure si vous voulez la faire plus ou moins importante donc vous pouvez choisir la grandeur de votre bordure un quart un plus petit si l'on veut pour les bordures extérieures voilà ça fait un tableau sympathique que l'on peut agrandir rétrécir comme on veut donc ici grâce du tableau le style rapide ça noir noir voilà donc ici 4 6 voilà 7 8 9 10 11 et 31 31 voilà donc ça c'est notre calendrier du mois de janvier donc on peut le mettre là on peut le faire donc un petit peu plus petit et votre tableau vous allez pouvoir le mettre où vous voulez donc ici on va mettre un mois donc on va insérer moi j'aime bien passer par world art parce que du coup ça fait quelque chose de beaucoup plus sympa janvier janvier on va pouvoir changer la couleur on va pouvoir changer la couleur on peut le mettre en rouge par exemple voilà vous pouvez aussi agrandir mettre 60 si vous voulez ça c'est janvier maintenant vous allez pouvoir mettre à une belle image derrière donc vous allez cliquer sur conception mise en forme de l'arrière-plan et ici remplissage avec images inséré image de la phototech si vous êtes avec 365 windows 365 sinon il faut aller chercher dans l'autre et là vous pouvez mettre janvier neige par exemple est ce qu'on va trouver de la neige voilà on trouve de la neige donc un beau paysage de neige pour le mois de janvier voilà on insère et ça nous fait normalement notre première image voilà donc après votre calendrier vous pouvez le mettre au milieu du coup l'agrandir pour que vos correspondants puissent faire alors on va prendre le on va reprendre le calendrier on va le centrer donc ici on fait mise en page aligner centré voilà alors là maintenant qu'on a fait notre premier mois ça va aller beaucoup plus vite on fait dupliquer la diapositive du coup on se retrouve avec même chose que dans la précédente mais là comme c'est février on va changer on va marquer février voilà et en février nous n'avons que de temps en temps 29 donc on va le laisser mais 30 et 31 on l'enlève bien sûr on peut même enlever cette supprimer 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 les lignes voilà et du coup ça nous fait un mois de février bien clean comme il faut et vous pouvez le descendre un petit peu si vous voulez changer la couleur du fond de l'arrière plan vous voyez c'est toujours ouvert ici donc on va aller chercher une image dans la photothèque et on va marquer et on va marquer février ah février ben oui c'est la fête des amoureux alors on va mettre des roses pour la fête des amoureux insérés et voilà ça vous a fait ça alors du coup là notre calendrier on voit plus très bien toutes les tout ce qu'il y a d'écrit donc on va essayer de mettre une trame de fond pour notre calendrier voilà ensuite on peut dupliquer la diapositive et faire de même pour mars avril vous voyez c'est vraiment pas compliqué vous venez prendre votre tableau si vous voulez qu'il soit modifié on va y arriver voilà et vous allez dans création du tableau soit vous changez la trame les bordures les effets tout comme vous voulez et vous changez avec mise en forme de l'arrière-plan l'image de fond allez c'est parti à vous de jouer alors moi en première page vous avez vu c'était pour un site sur les petits chiens donc j'avais fait un calendrier perpétuel pour les petits chiens maintenant je vous montre un autre calendrier qui là n'est pas perpétuel et qui est un peu plus long à faire alors celui-ci c'est un calendrier que j'ai fait et que je vais vous offrir lorsque ça ne se voit pas on peut changer la couleur voilà j'ai pas changé les jours j'ai laissé les jours en anglais mais bon on sait quand même ce que c'est ici pareil on va changer la couleur note et ici on va changer aussi la couleur parce qu'on ne voit même pas ce que c'est c'est mai voilà on va à juin c'est la même chose voilà août ici septembre on va simplement le mettre en blanc pour que ça se voit mieux ici ça doit être octobre voilà voilà et ce calendrier ben je vous le ferai il est pour 2023 vous pourrez soit l'imprimer et puis y mettre un petit trou ici là au milieu pour l'accrocher ou simplement sortir les pages au fur et à mesure que vous en avez besoin voilà et bien je vous souhaite de faire des bons calendriers et je pense que ces deux modèles devraient vous aider à en faire soit perpétuel soit pour chaque mois je vous offre donc celui que j'ai préparé pour 2023 à très vite surtout pense à t'abonner pose tes questions ou laisse un commentaire et puis clique sur la cloche pour être sûr de recevoir les notifications des prochaines vidéos à très vite